... Merci Déatrice, Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est vraiment un réel plaisir de vous accueillir ce soir. Je dois dire que j'attendais ce moment depuis un certain temps, et vous aussi sans doute. En effet, lorsque nous avons été élus en 2014, une municipalité profondément renouvelée, et bien sûr, nous avions identifié comme une urgence de travailler sur le centre-ville de Moissy et sur le quartier de Luni. Nous sortions juste, toutes et tous, d'une campagne électorale où les habitants n'avaient eu de cesse de nous faire part de leur malaise, qui de l'insécurité, qui de réflexion sur une forme de décrépitude parfois qui pouvait s'emparer de certains de nos quartiers. Voilà, on entendait bien sûr toutes ces critiques. Critiques justifiées et sans surprise, puisque les quartiers, et ce quartier du centre-ville où nous sommes ce soir, et celui de Luni, sont des quartiers qui ont été réalisés il y a 30 ans, 30 ans, parfois même un petit peu plus, 40 ans pour certains éléments. Et donc, le vieillissement était là, et parfois aussi le sentiment d'insécurité. Donc, tout naturellement, nous avons fait une priorité de travailler sur ces sujets. Seulement, voilà, travailler c'est bien, mais il faut des outils. Et c'est là qu'est intervenu Grand Paris Sud. Grand Paris Sud, Senn-Sénard, l'agglomération Ex-Sénard, qui, assez rapidement, nous a fait signe à nous, Moissy, en nous disant, mais est-ce que vous connaissez l'ANRU ? Alors, ANRU, Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Moi, je ne connaissais pas trop, je dois dire, j'en avais un petit peu entendu parler. Dans la région, on voit bien ce qui se passe sur Melun, dans Marie-Lévis. Donc, on voyait bien qu'il y avait des projets importants, portés par l'État, pour renouveler des quartiers, donc, qui vieillissaient. Donc, grâce à Grand Paris Sud, j'ai compris que Moissy-Panayel pouvait, ma foi, être éligible au dispositif lié à l'ANRU. Et ça, c'était très important, parce que j'ai rapidement compris que, non seulement, c'était peut-être, à terme, des aides financières supplémentaires, exceptionnelles, mais c'était aussi, et j'allais presque dire, surtout, de l'ingénierie, de la matière grise. La capacité à être accompagnée par les services de l'État, spécialisés en la matière, par des bureaux d'études, par l'agglomération. Voilà, c'était donc quelque chose qui faisait que Moissy sortait de son isolement sur ces questions que nous ne savions finalement pas vraiment comment prendre à bras de corps. Donc, tout de suite, j'ai plaidé la cause de Moissy-Panayel auprès des services de l'État et de Grand Paris Sud, pour que notre ville soit intégrée dans le programme de l'ANRU. 2014, 2015, et c'est donc en juillet 2015 que j'ai eu le plaisir, avec mes collègues du conseil municipal, de constater que Moissy-Panayel était bien intégrée dans le projet, donc, de l'ANRU, dans le projet des quartiers prioritaires d'intérêt régional. Alors, on s'est mis au travail. Ça prend du temps, c'est vrai. Bon, certainement, on y reviendra ce soir sur l'élément calendrier. Mais on s'est mis au travail, et fin 2016, donc, des bureaux d'études, qui avaient été désignés par le comité de pilotage, qui associait toutes les parties prenantes, et notamment les bailleurs, j'y reviendrai, nous y reviendrons tout à l'heure, des bureaux d'études, nombreux, ont été identifiés pour nous accompagner dans nos réflexions, pour les structurer, pour nous aider à réfléchir et à bâtir des projets, des propositions. Ces bureaux d'études, tout à l'heure, vous découvrirez le représentant, je dirais, qui a le plus travaillé sur notre sujet, qui est M. Bollier, et qui vous présentera nos réflexions. Voilà, donc, c'était 2016, pardon, le début des études. Entre-temps, néanmoins, nous n'avions pas été inertes. Et vous le voyez, vous qui êtes assis ce soir dans cette très belle salle de La Rotonde, déjà en 2013, nous avions souhaité, avec l'agglomération, qui est propriétaire de ce bâtiment, entreprendre la rénovation de La Rotonde. La Rotonde, 20 ans, un théâtre qui avait un peu vieilli, qui a été entièrement réhabilité, rénové. D'ailleurs, la climatisation que vous avez là ce soir, certains s'en souviendront peut-être, elle n'existait pas avant. Voilà. Donc, on n'était pas restés inertes, je dirais, puisque nous avions identifié La Rotonde comme un élément structurant du renouveau du centre-ville. Voilà, donc, à partir de 2016, des études s'engagent. Nous ouvrons une maison des projets. Ça, c'est important, je pense qu'on y reviendra aussi. Telle une base, je dirais, pour partager nos réflexions, travailler, accueillir les habitants, les informer, réfléchir ensemble. Ce soir, je suis fière de constater, avec vous tous, d'abord que vous êtes nombreux, et que ce sont près de 500 Moisséens et Moisséens qui ont été contactés, sollicités, rencontrés, pour réfléchir avec nous sur les perspectives du renouvellement urbain de Moissé. Et ce sont donc 5 bureaux d'études, plusieurs bailleurs sociaux, qui se sont donc joints à nous, service de l'État, service de Grand Paris Sud, et service de la ville. Voilà, donc tout ceci, vous le comprendrez, ça a pris un petit peu de temps. Je pense, et vous nous le direz peut-être en fin de soirée, je pense que ça valait le coup, plutôt que de partir tout seul, nous, la ville, avec des moyens quand même assez faibles, je crois que ça valait le coup d'attendre, de travailler collectivement, et peut-être, espérons-le, d'avoir des moyens financiers importants. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501